Il est où Atia ? Il est où ? Il est où ? Eh ben il est pas là ! Il est où ? Il est pas là ! Bonjour Lucie, comment vas-tu ? Je me fais un peu de soucis, d'habitude tu mets des gifs chatons dans la conve et là, t'as mis un T-rex ? Oui, parce que c'est vrai que dans ma tête en ce moment, il pleut. Alors, en guise de parapluie, je te conseille une méditation de pleine conscience. Il y a énormément d'applications super que tu peux trouver. Mais Atia, vraiment, ça te manque pas de pas voir tes collègues tous les jours ? Bien au contraire, tu sais, mes jours en distanciel me permettent d'être plus souple dans mon agenda comme dans mon corps et de gérer au mieux les problèmes épineux, les sujets pictotempêtes. Et puis après, ça me permet de m'endormir sur un science et vie tranquillement. D'ailleurs, tu savais, toi, que les poulpes femelles lançaient des projectiles sur les mâles insistants ? Ah non ? Oh ben l'ampleur du mouvement MeToo m'étonne plus du tout. Mais Atia, toi, comment tu fais pour déconnecter ? Je prends mon téléphone, je le regarde dans les yeux et je l'éteins. Et je ne le rallume pas avant 9h le lendemain. Ainsi, on économise tous les deux nos batteries. Mais attends, t'as pas peur de rater une urgence ? Si l'info est importante, elle viendra à moi. Et on est libre de trouver notre propre rythme. Puis tu sais, Lucie, la vie, c'est pas un sprint. Tiens, ça me rappelle un proverbe de Maïté quand elle cuisinait des grosses crevettes au pastis. Elle disait, profitez de l'ivresse, mes gambasses. Mais t'as pas peur de rater ton évaluation annuelle ? Mais Lucie, tu vas pas redoubler, t'es pas en CP. Le prof t'adore et t'as les félicitations du comex. L'important, c'est pas le nombre de mails que tu envoies. C'est ta place dans ce bas monde. Et puis la vie, c'est pas un CDI. Sinon, je te dis, moi, je serais déjà mort en période d'essai. Moi, je veux bien faire. Tu vois, là, par exemple, j'ai créé un workflow pour essayer d'identifier les sujets prioritaires sur Teams, sauf que je n'arrive pas à y associer de PictoMétéo. Et y a personne pour m'aider. Nom d'un bouddha, mais c'était toi le dashboard automatisé en trois nuances de green ? Mais tu gères, en fait ! Même que là, je vais l'optimiser avec l'envoi d'un email automatique quand le sujet passe à l'orange bien pur. Mais bravo, Lucie. Tu vois, les outils numériques, c'est comme les cartes au poker. L'important, c'est ce qu'on en fait. Patrick Bruel. Oh, et n'oublie pas de prendre du temps pour toi. Les coulisses du travail, c'est la détente. Regarde, Zidane, il n'a pas enchaîné les matchs sans faire deux siestes. Puis là, avant le col, avec les Indiens, je te conseille de te faire un petit plaisir, une détente, un gâteau. Bah, justement, j'ai les pimps qui me font de l'oeil. Et bah, voilà. Au fait, Jean-Seb va nous annoncer une réorganisation de l'équipe. En mince ? Bah non, du coup, on se voit tous au bureau. Oh, cool ! Je ramène les cookies ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada